Le sien est attribué à un mot sur leur fiche, et comme un symbole, c'est le terme variété qui a été inscrit pour la Finkielkraut. Variété des identités. Fils de Polonais, l'intellectuel fait partie de ces juifs pour qui la France a été bien plus qu'un refuge, mais une identité à part entière, un héritage, désormais le sien qu'il faut défendre. Variété aussi des opinions, comme d'autres, il s'identifie à certains combats maoïstes à la fin des années 60. Mais contrairement à d'autres, son indépendance d'esprit l'amène à prendre des chemins différents de la gauche, au prix de nombreuses polémiques. Est-ce que je dois payer mon attachement à l'identité nationale ? Ce serait assez ironique, parce qu'il y a 50 ans, j'aurais peut-être payé, au contraire, le nom que je porte. Donc tout cela me semble un peu désolant, mais je ne m'attendais pas non plus à faire l'unanimité. Pourtant, ce n'est peut-être pas lui, Alain Finkielkraut, qui clive. Mais les sujets qu'il défend et qu'une partie de la gauche a abandonné, comme la laïcité. C'est à ce titre que le philosophe met en avant, coûte que coûte, sa définition de la laïcité face à certains français musulmans qui ne s'identifient pas à ces principes. Attaque verbale, violente, sur France 2. Française et musulmane ? Intransigeant sur la langue, Alain Finkielkraut ne supporte pas que le niveau baisse en classe. De réforme en réforme, il explique que la langue fait partie de l'identité. Un point commun ici avec la tradition hébraïque, pour qui aucune lettre n'a été créée au hasard. Sur son épée, la lettre Aleph, première de l'alphabet hébraïque. Une citation de Peggy et une vache normande. La variété, encore. Cette fois-ci, des symboles inscrits sur cette arme, avec laquelle Alain Finkielkraut continuera de se battre pour la France.